Salut à tous, c'est Adeptes, j'espère que vous êtes prêts pour le quatrième épisode du gros gameplay Made in Rage, le gameplay qui crache du feu, qui envoie du pâté, qui exalte le souffle de Dieu. C'est ce mercredi, c'est tout de suite, c'est pour vous, c'est présenté par votre serviteur, moi-même. Et ça se passe sur Carbon, alors attention, ça c'est pas à moi, voilà, Carbon en domination, ça c'est à moi, FAD Silencieuse, MP9 Silencieuse, Grenade Flash, Grenade Semtex, en Kill Strike j'utilise Tour de passe-passe, Détermination et Tireur d'élite, il me semble. En Kill Strike spécialiste, j'ai Assassin, Bonne Gâchette, Condition Extrême, un cocktail en somme basique, mais très bon. Alors j'ai pris Assassin et pas Indétectable, alors qu'à mon habitude je prends les deux, pourquoi pas Indétectable ? Parce que sur cette map, je trouve que même avec quelques hélicos, on peut s'en sortir. Je trouve que la map est bien agencée, c'est-à-dire que les bâtiments, les tonneaux, les poubelles, n'importe quoi, tout est bien placé. Et on peut se passer d'indétectable, et ça nous permet de prendre un autre Kill Strike, comme une bonne gâchette, Condition Extrême, qui nous permet, notamment sur cette map je trouve, d'être rapide, efficace en combat. C'est ce dont j'ai besoin, car vous allez voir que j'adopte un parcours, on va dire. Je vais suivre un chemin lors de ma série Moab. Un chemin bien spécifique, un peu plus loup-face, je reviendrai où est-il celui-là. Ah, par terre, le coquin spécialiste, 7 points, ça ne me sert à rien, car je meurs, le gameplay recommence. D'ailleurs, en parlant du gameplay, peut-être qu'il vous semble un peu ratatiné. Alors, c'est normal, je jouais en écran scindé. Alors, en écran scindé, d'ailleurs, dommage que le mode studio n'ait pas pris la moitié de mon camarade qui jouait avec moi. Il a étiré ma partie, et je trouve que la résolution est plus basse qu'une partie basique. Donc, voilà, si ça vous semble écrasé, c'est un problème de mode studio, si on peut appeler ça un problème. Bref, je reviens à ce que je voulais dire. Je vais emprunter un certain parcours, c'est-à-dire que je vais slalomer entre les mêmes bâtiments d'une certaine manière. De manière un peu aléatoire, d'ailleurs, je reviendrai. Très efficace sur cette map, je trouve, surtout quand on a C et B. Ça, c'est important, il faut que les ennemis spawnent. Il ne faut pas déranger leur spawn, donc il ne faut pas rusher dans leur spawn, c'est plutôt simple. De là, les ennemis peuvent arriver par deux gros endroits, si je puis dire. Trois exactement, mais il y en a un qui n'est pas du tout utilisé. D'ailleurs, vous allez voir que je ne vais pas du tout y aller, alors que j'aurais pu. Ça aurait été des risques pour rien, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un pile ou face. Je reviendrai tout à l'heure, c'est vraiment aléatoire, cette manière de jouer. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer quand j'y serai. En attendant, je vais switcher sur la K-47 pendant quelques kills. Et une fois que je reviendrai à la FAD silencieuse, c'est là que commencera la série MOAB. Donc c'est de là que je pourrais y revenir. Faites-y-moi penser, même si vous ne pouvez pas. Alors, lui, je ne l'avais pas vu, c'est dommage. Alors, un peu plus tard dans le gameplay aussi, tenez, je viens de switcher à la K. On va voir un ennemi qui joue au bouclier. Alors, le bouclier d'MW3, j'ai envie d'en parler. Parce que je trouve qu'il est honteusement inutile, surtout comparé à celui d'MW2. MW2, j'en ai des souvenirs géniaux. Je ne sais pas si c'était le fait que je jouais sur PC ou si le bouclier d'MW2 était vraiment mieux. Je trouve qu'il était mieux, plus efficace. Dans ce MW3, je trouve que... Comment dire ? Il y a une certaine... Ah, voilà les deux qui jouent au bouclier dont je vous parlais. Il n'a pas pensé à protéger ses pieds. Là, c'est de sa faute. Maintenant, MW3, j'ai l'impression que même en étant accroupi, en essayant de protéger ses pieds, le fait de se déplacer nous rend trop vulnérables. Ce n'est pas une question de map ou de vie un peu plus basse. C'est vraiment, je trouve, voilà... Il a avancé, c'était peut-être de sa faute, mais il me semble que quand on est accroupi, ça ne nous aide pas non plus, contrairement à MW2. D'ailleurs, cet ennemi, regardez autre chose que j'en veux au bouclier pour ça. Magnifique ça au passage, une semtex. Boum. C'est à moitié légitime, j'ai envie de dire, mais c'est aussi plutôt chiant. Quand vous êtes en train de jouer au bouclier, c'est déjà bien assez désagréable parce que le bouclier n'est pas très puissant, enfin, pas très efficace. Il n'a pas une puissance de feu incréparable, bien sûr. Donc moi, je trouve que ce n'est vraiment pas équilibré au niveau du jeu de pouvoir mourir avec simplement une semtex. Peut-être qu'avec bouclier anti-explosion, ça ne nous fait pas tuer en un coup. Il faudra que je l'essaye d'ailleurs. Mais voilà, je trouve ça un peu dégueulasse. Je trouve que le déséquilibre qu'a le bouclier par rapport au reste du jeu, que ce soit au niveau des armes, de la manière dont on se déplace, tout ça, par rapport au jeu en lui-même, tout simplement, la première victime de ma sirene OAD, je trouve que ce n'est pas très équilibré que les développeurs aient permis au bouclier de se faire étaler simplement avec une semtex. Je trouve qu'une semtex, c'est un peu trop facile. Et honnêtement, quand on joue au bouclier, c'est très frustrant de mourir par une semtex. Alors si vous avez joué MW2 au bouclier, vous allez sûrement tester celui d'MW3. Peut-être que vous avez le même sentiment que moi. Répondez-moi en commentaire si jamais vous sentez, vous aussi, qu'il y a un genre de gêne au niveau de ce bouclier, qu'il n'est pas très efficace, pour ne pas dire qu'il est complètement inutile. Alors regardez, là je vais revenir à mon parcours. Je ne vais pas rester tout le temps là, vous inquiétez pas. Mais je vais courir de manière parfois plutôt aléatoire entre, pas ici, ici je ne vais y aller qu'une seule fois, c'est maintenant, entre ce bâtiment là juste en face, juste là plutôt celui dans lequel je rentre, celui juste en face là, entre les bâtiments, entre les machines à l'intérieur, je vais sprinter plusieurs fois de manière aléatoire pour échapper à des ennemis. Et ça, ça va jouer avec moi, parce que je vais vraiment les prendre à revers. On aura un exemple totalement explicite tout à l'heure. Ici, pareil, se jeter dans ce petit tunnel, je trouve ça très mauvais pour les adversaires, parce que je vais en tuer un ou deux. Alors ici, je m'éloigne, parce que j'ai vu qu'il y avait un deuxième adversaire. J'ai bien fait. Alors, petit message, c'est pas de moi. Hop, MP9 silencieuse, bonus spécialiste, parce que j'ai déjà le spécialiste, oui, j'ai oublié de le préciser. Alors là, le prédator s'est écrasé sur la passerelle au-dessus de moi. C'est vraiment dommage pour lui, parce qu'il a perdu une double. Alors, je commence déjà mon parcours, c'est-à-dire rester ici pas trop longtemps pour ne pas se faire back-rip. Passer sur la droite, j'aurais pu passer sur la gauche, se cacher un petit peu. Là, hop, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais. C'est vraiment un peu trop facile, je trouve. Voilà. Et ça, c'est exactement ce dont je voulais parler tout à l'heure. Vous avez vu, l'ennemi, il court. Je ne vais pas lui en vouloir, je préfère des ennemis qui rushent plutôt que des ennemis qui campent. Sinon, il ne peut pas gérer à la fois le bâtiment dans lequel il rentre, le bâtiment derrière lui qui a plusieurs entrées, sa droite. Et voilà, c'est ça le coup de pile ou phase dont je voulais vous parler. C'est vraiment plutôt agréable quand c'est pour vous, mais ça doit être désagréable quand c'est contre. J'ai une chance énorme sur cette map, c'est que ce n'est jamais contre moi. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je l'adore, cette map. Et je voudrais qu'elle soit plus jouée, d'ailleurs, parce que malheureusement, je n'en prie pour pas jouer du tout. Pas du tout, du tout. Alors, je n'ai rien contre Mission, Fallen et toutes les autres maps, même si certaines sont surjouées à mon avis. Je pense notamment à Mission qui est quasiment tout le temps, je parle pour moi bien sûr, tout le temps jouée. Et malheureusement, une Mission, on sait très bien comment ça se passe, ça va être de la camp, de la camp. Au passage, MOAB, alors pas en 24 kills, mais en 23 je crois. Pourquoi 23 kills ? Parce qu'un peu plus tôt dans la partie, vous avez pu voir, les assistances comptent comme des éliminations. Et il me semble bien, ce serait d'ailleurs judicieux que la prochaine fois, je mette un petit counter kill que je l'ai fait en 23 kills. Avec deux assistances qui ont dû compter comme une élimine. Ici, le souffle divin de la MOAB éclate et je fais 3 kills. 3 kills. C'est ridicule. C'est ridicule, mais je m'en fiche. Je suis content d'avoir eu ma MOAB. D'ailleurs, je n'ai pas du tout capté quand je l'ai eu que je l'avais. C'est pour ça que j'ai mis quelques secondes à la lancer. Et ma série ne va même pas s'arrêter là. 23 kills. On en ajoute 3 grâce à la MOAB. On arrive à 26. Il me semble que je vais refaire 6 kills. Donc, ça arrive à une série de 32. Ma série, la plus haute. Une ancienne série était à 26, je crois. C'était une MOAB où j'avais fait péter deux adversaires. Donc, ça fait 26. 24 plus 2, 26. Ou peut-être 23 plus 2 parce que j'étais peut-être en détermination pro aussi. Parce qu'il me semble que c'est grâce à détermination pro que les assistances comptent comme des éliminations. Alors, vous voyez encore le fameux tunnel où les ennemis n'avancent pas trop. Il faut faire gaffe en passant devant. Mais si vous faites gaffe et qu'il y a un ennemi, en général, le kill est pour vous. Alors ici, la partie, on reprend bientôt la tête parce que oui, on se faisait dominer de niveau point. On a B et C. Tout va pour le mieux. On va reprendre l'avantage. Je continue ma série. D'ailleurs, je vais bientôt mourir normalement. Je crois que c'est... Donc, pas de base. Juste ici, tiens. Fusil à pompe. Fusil à pompe. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les fusils à pompe, pour moi, ils sont à la fois très bien et à la fois abusés dans ce jeu. Je vais me faire plutôt dominer, enfin, plutôt maltraité, on va dire, dans le reste de la partie. Pas par des espaces 12 ou par des fusils à pompe, mais par des PP90 SM1. Notamment une série de 2 morts. Là, vous voyez, je n'ai fait qu'un kill et je suis mort. C'est ridicule comparé à une série de 32. Alors, je continue. Je cours. Alors, les ennemis vont prendre C parce qu'on a pris A, malheureusement. Ça nous a fait gagner plein de points, mais ça a dérangé le spawn et les ennemis reviennent sur C, malheureusement. Voilà, les ennemis ont pris C. Alors, pour ma Moab et le parcours que j'ai indiqué, le parcours Pimufa, si je vais l'appeler, ça ne marche que quand vous avez B et C et que les ennemis sont à A, bien sûr. Parce que là, vous voyez bien, si les ennemis respawnent assez, tiens, d'ailleurs, les ennemis ont repris A en plus, si les ennemis respawnent assez, le parcours ne sert absolument à rien. Toutefois, on peut l'adapter pour le bâtiment dans lequel je suis là. Parce qu'on peut vraiment y sortir de plusieurs côtés, on peut y revenir de plusieurs côtés. Ici, on peut pénétrer dans les deux bâtiments. Pénétrer, c'est ambigu, pardonnez-moi. On peut redescendre l'escalier. Là, les ennemis, les alliés peuvent arriver par derrière, comme mon allié qui m'a sauvé d'ailleurs là. Franchement, c'est une map que je trouve très intéressante, très bien agencée, très bien foutue, super jouable. Je pense que je ne vais pas trop m'avancer d'ailleurs à dire que c'est ma préférée. Mais ce n'est pas loin de l'être. Je pense même que ça l'est finalement. Un petit kill, deux petits kills. Oh, c'est tout sombre. Ce n'est pas grave, ça va revenir d'ici peu, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Je me fais tuer malheureusement. C'est parce que c'était sombre que je me suis fait tuer. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas ma faute. Donc, je continue. Là, les ennemis reprennent l'avantage parce qu'ils ont C, A, on a B, mais on reprend A. Et normalement, on va garder ce schéma de drapeau, si je puis dire, jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire, les ennemis ont C, nous avons B, nous avons A. Magnifique saut de la part de l'homme au bouclier mais qui n'a pas servi à grand-chose malheureusement. D'ailleurs, un peu plus tard dans la vidéo, je crois que je vais encore le tuer à la Semtex d'une manière pas gentille pour lui. C'est d'ailleurs là. Il me tue. La Semtex, j'ai quand même eu le temps de la lancer. Vengeance. De l'eau, de l'eau, je l'ai tuée. C'est, je trouve, plutôt dégueulasse comme je disais tout à l'heure. Ici, deux ennemis. Alors, le gameplay continue de manière basique. Ah, tiens, les ennemis ont pris A. On a repris C. Tiens, mais ça bouge beaucoup. Il ne semblait pas que ça avait bougé autant que ça finalement dans la partie les drapeaux. Bref, tant qu'on a l'avantage. Moi, ça me va, je me fiche un peu des drapeaux. On est revenu à une position B et C. C'est-à-dire que j'aurais pu recommencer mon parcours pile-faste. Tiens, mais d'ailleurs, je le fais sans vraiment m'en rendre compte. Vous voyez, je commence à repartir entre les bâtiments. Un ennemi, deux ennemis, non, un seul, trois ennemis, deux, trois, quatre, ah, il y en a partout. Vous voyez comment c'est idyllique quand même de voir les ennemis foncer vers vous comme ça. L'un mot bouclier, voilà. Bon, là, il s'est fait tuer mais à deux contre un. Je trouve que c'est plutôt légitime aussi de l'avoir. Hop, je commence à sprinter un peu partout. Je le tue spécialiste. Vous voyez qu'à partir du moment où je me retrouve dans ce parcours pile-face, je suis super à l'aise et je sors tout de suite spécialiste. Moab, tout à l'heure, on peut toujours le voir d'ailleurs grâce à la couleur qui n'est pas très belle d'ailleurs. Et le gameplay fini, 200 à 181. Je suis bien content de l'avoir gagné parce qu'en général, une Moab, ça signifie pas forcément qu'on gagne le gameplay. Kilkam, magnifique d'ailleurs. Semtex sur A. L'allié avait entendu qu'on perd des A. Très bon réflexe. En plus, ça fait une très jolie Kilkam, je trouve. On se finit sur un score de 67 à 13. 67 à 13, c'est énormissime pour moi. 13 morts quand même. Seulement 3 assistants. J'ai eu une chance énormissime car en général, je me paye énormément d'assistance. C'est quelque chose qui m'énerve un peu parfois d'ailleurs, qui me met à nerf. 67 à 13, donc ce n'est pas ce n'est pas énormissime, énormissime. Pour moi, ça l'est parce que je n'ai pas l'habitude de faire des gros gameplays, pas l'habitude de faire des Moab non plus. Je n'en ai que 3, 4, mais je ne compte pas celle qui a été faite en infecté parce que pour moi, une Moab en infecté ne vaut pas grand chose. 3 Moab, donc, attendez, mon ami Rage Adept, numéro 1, enfin 1 entre parenthèses, j'ai envie de voir son score aussi. Il a fait 14-24 avec 8 assistances, c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a dit dommage que le mode studio n'ait pas enregistré sa partie à lui. Ça aurait été, je reprends ces termes, plutôt marrant à voir. Il n'a pas l'habitude de MW3, il est quand même spécial sur MW3, on ne va pas se le cacher. Bref, sur ce, que dire de plus, mon ma à rien, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, commenter surtout que ça soit pour parler de carbone, du bouclier, si jamais vous avez un avis sur le bouclier anti-émeute. Moi, j'en ai un pas très positif, même si ça me délire toujours autant de jouer avec. Comme c'est mon premier commentari aussi, j'aimerais que vous laissiez un commentaire si jamais vous avez une critique, n'importe laquelle, positive, négative, un avis, une astuce, n'importe quoi, je suis ouvert à toute proposition. Il n'y voit rien d'ambiguë par contre. Bref, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu comme vous voulez, abonnez-vous à la chaîne, d'ailleurs merci à vous, vous êtes déjà plus de 4000 abonnés sur la chaîne, on a dépassé ce seuil il y a quelques jours, ça nous fait à tous hyper plaisir, alors continuez comme ça, merci à tous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada